On va parler d'une autre discipline qui mériterait peut-être un peu plus de reconnaissance, c'est le tir à l'arc. Il a 38 ans, il y est affiné au PNPR-Shaker, il a notamment terminé le premier du championnat du léau. Très insinué dans sa discipline, c'est un garçon convivial, toujours très disponible, Jonathan Van Kajnest. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Bon appétit. Je m'attends, félicitations. Alors je disais que le tir à l'arc restait encore peut-être trop méconnu, mais néanmoins à PNPR-Shaker, je pense que depuis quelques années, c'est un sport qui se développe. Vous réalisez, tout va tout, des bons résultats. Est-ce que tu peux nous expliquer où tu revenais actuellement ? Comment ça se passe au club de PNPR-Way ? Actuellement, on peut dire qu'au club de PNPR-Way, ça se passe très bien, malgré le fait qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu des heures noires. Mais on est passé au-dessus de nos problèmes, et grâce à ça, et comme vous le dites, on arrive à faire un bon deuxième temps sportif. J'espère que les jeunes qui nous suivent, nous aussi, vont monter. En tout cas, il y a des gens chez nous qui sont disponibles pour les aider à y arriver. Et ce que je peux dire sur le tir à l'arc, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est un sport méconnu, et qui est pourtant très pointu, qui est très exigeant. Il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de concentration, et ce n'est pas facile de faire des résultats en compétition, justement, parce qu'il faut garder le bon balance entre le physique et le mental. Donc, j'invite tout le monde à pratiquer ce sport, ça apporte énormément d'équilibre, dans la vie de tous les jours aussi, n'importe quel sport, etc. Et celui-là n'est pas très bon sport, en tout cas. Avec le PPRW, je voudrais faire un remerciement tout particulier aux deux hommes qui sont là-bas, Dominique Lerbois, comme le président. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des heures noires, il a réussi à reprendre le club en main, et je l'en remercie, notre secrétaire qui est là-bas, Nicolas. Et bien entendu, je vous remercie tous les tireurs du club de PPRW et les autorités communes, sans qui, je ne sais nulle part.